En français, nous avons étudié le schéma nazatif. Et c'est très simple et facile. Et comme application, nous allons vous présenter Pourquoi les fleurs ont des différentes couleurs ? A chaque fois, à l'époque où les fleurs avaient toutes la même couleur, vivait une dame avec ses enfants. Ils avaient un jardin de fleurs et ils étaient très contents. Un jour, ils décidèrent d'aller faire un pique-nique dans le jardin parmi les fleurs. Ils ont mis le tapis et les assiettes et ils se sont préparés pour manger. Soudain, le vent s'igla si fort que le tapis et les assiettes se sont renversés sur les fleurs. Le jus d'orange, la sauce tomate et la limonade se sont renversés sur les fleurs. Et depuis ce temps-là, les fleurs sont de différentes couleurs. Autrefois, à l'époque où l'eau de mer était toute blanche, blanche comme la neige, vivait de façon blée. Un jour, un vent si violent s'ignait sur le monde. La mer s'agita et la pluie tomba en avance. Une année passait avec ce mauvais temps, quand, tout à coup, tout allait venir à sa place. Le soleil brillait dans le soleil blanc. Et à feu de la lumière, la couleur bleue des poissons a fondu dans l'arbre. C'est depuis ce jour-là que l'eau de mer a pris sa couleur bleue. Pourquoi les singes se balancent d'arbre en arbre ? Autrefois, à l'époque où les singes ne savaient pas se balancer d'arbre en arbre, vivaient les animaux de la forêt et ils s'amusaient beaucoup. Un jour, le roi décida de faire une course pour les singes. Mais les singes rouges n'avaient pas envie car ils avaient sommeil et ils s'étaient endormis sur l'une des branches d'un arbre. Mon cher singe, est-ce que tu sais grimper aux arbres ? Oui, le singe répondait. Oui. Il attrapa la première branche, puis la deuxième, puis la troisième. Alors, la course avait commencé et les singes remportaient la victoire. Et depuis ce jour, les singes savent se balancer d'arbre en arbre. Bien. Bien. Pourquoi l'éléphant a eu l'ombre de l'ombre ? Quand parfois, à l'époque où l'éléphant n'avait pas eu l'ombre de l'ombre, il y a des cas simaux et un éléphant dans la forêt d'Amazonie. Un jour, le chat français a voulu faire la course en l'air. Qu'est-ce que tu vois ? La course a commencé. L'éléphant est en tête. Il a déjà parcouru la moitié de la victoire. Justement, il a se bousculé avec une grande pierre et sa courte de temps s'est coincé dans deux branches d'un an. Il a demandé l'air des animaux, mais personne n'a entendu. Alors, il a commencé à tirer et tirer vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'est libéré. Mais il a trouvé que sa trompe est allongée. Et depuis ce temps, l'éléphant a eu l'ombre de l'ombre. Bravo. Pourquoi les hommes préhistoriques utilisaient le dessin pour communiquer entre eux ? Jeudi, dans la grotte, vivaient les hommes préhistoriques. Et il parlait comme moi. Cette année-là, la séchesse fut si grande, le vent si violent, que la misère s'abattit sur le pauvre monde. Les hommes préhistoriques avaient si peur qu'ils ne savaient plus ce qu'ils devaient faire. Les enfants pleuraient si fort que le monde entier les entendit. Ils avaient si peur qu'ils ne pouvaient se parler qu'en dessinant sur le sol, sur le mur de la grotte, avec des pierres sur le sol et sur le sable. C'est pour cela que les hommes préhistoriques communiquaient entre eux en utilisant le dessin. Très bien, reste. Pourquoi les chiens détestent les chats ? Autrefois, à l'époque où le chien et le chat étaient meilleurs amis, vivait le chien Hugo avec le chat Maxillius. En Égypte, le chien avait un boulot chez la princesse Léoporte. Un jour, le chien était endormi dans le château. Un voleur a volé le diamant de la princesse Léoporte. Le lendemain, « Ah ! Quelqu'un m'a volé mon diamant ! » Tu l'as envoyé. Le chien marchait à 123 kilomètres du château pour arriver à destination. Il n'avait aucun abri sauf la maison de son ami Maxillius. La porte était ouverte. Il trouvait Maxillius qui donnait le diamant au roi des chats Léoporte. Et il était fâché. Et depuis ce temps, le chien et le chat se détestent. Très bien. Soyez confusés. Très bien. Pourquoi les Africains ont la peau noire autrefois, à l'époque où les Africains avaient la peau noire ? La peau noire était la peau noire. Un garçon qui s'appelait Bongo et la peau noire. Un garçon qui s'appelait Bongo et la peau noire Kaila. Un jour, ils partirent à la découverte de ceux qu'il avait au pied de l'arc-enciel. Regarde Kailan, c'est le pied de l'arc-ciel, mais regarde, il y a quelque chose là-bas. Les enfants ont voulu arriver à la destination et ils trouvaient quelque chose qu'ils pouvaient, ils trouvaient bon et sucré. Alors, ils ont fantigé et ils ont donc laissé des heures à manger et à manger. Et c'était du chocolat noir. Pour cela, depuis ce jour, l'arc-ciel n'a pas pu voir. Ah, on doit passer, on doit s'essayer. Autrefois, à l'époque où les serpents étaient doux et gentils, deux serpents qui se promenaient dans la forêt se sont creunés. L'un de ces serpents, une idée d'aller chez la forcière, il marcha dans la forêt et frappa à la porte. Il entra chez la première sorcière, Sarah, et dit « Bonjour sorcière. » La sorcière répond « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'as pas le droit d'être là. » Le serpents répond « Mais je peux te dire quelque chose ? » Je dis « Non, sors d'ici maintenant. » Le serpents sortit tout de suite de sa forêt et pensait « Pourquoi, mais pourquoi je suis encore triste ? » La deuxième sorcière, il est là chez la sorcière Zora et entra. « Bonjour sorcière Zora. » La sorcière dit « Bonjour, qu'est-ce que tu veux ? » « Je suis fâché de mon ami. Tu peux me donner quelque chose pour que je serai venu comme toi ? » Elle lui dit « D'accord, je vais te donner une potion magique et comme ça, tu seras comme moi méchant. » Et c'est depuis ce temps que là, les serpents sont dangereux. Pourquoi la girafe attraîne un long cou ? Autrefois, à l'époque où la girafe n'avait pas un long cou, vivait dans la savane Suzanne la girafe. Un jour, elle pensait avec mécontentement « Pourquoi je ne peux pas atteindre les eaux blanches ? » Soudain, une fée apparaît. La girafe lui demanda « Je ne peux pas atteindre les eaux de blanches. Peux-tu me donner un long cou ? » La fée ajouta « Oui, bien sûr, allons-y. » Et abracadabra et pouf ! La girafe a eu, tout à coup, la girafe a eu un long cou. Et depuis ce temps, chaque girafe a eu aussi un long cou. Pourquoi les tortues marchaient-elles lentement ? Autrefois, en Afrique, les tortues marchaient rapidement. Elles étaient plus rapides que les lapins. Toujours des tortues gagnaient les cours et ne mangeaient pas tout. Un jour, une des tortues invita ses amis chez elle. Et ça, et c'est la première fois que les tortues mangeaient trop. Pour revenir à la maison, elles marchaient très lentement car elles avaient trop mangé. Et depuis ce jour, les tortues marchent très lentement et les lapins sont plus rapides qu'elles. Pourquoi la chauve-souris dort le jour et chasse la nuit ? Il y a très longtemps, en Afrique, la chauve-souris dormait la nuit et chassait le jour, comme tous les autres animaux. Un jour, la chauve-souris assista à un grand cire. Il y avait un magicien qui faisait un tour de magie. La chauve-souris s'ennuya et dérangea le magicien. Alors, ce dernier se fâcha et décida de punir la chauve-souris, en la transformant en animal qui dormait toute la journée. C'est comme ça, aujourd'hui, la chauve-souris dort le jour et chasse la nuit. Pourquoi la girafe a des points blancs et marrons ? Autrefois, à l'époque où la girafe n'avait pas de points blancs et marrons, elle était toute rouge. Un jour d'automne, l'arc-en-ciel se leva et quand la girafe avait de longs poux, elle toucha la couleur marron de l'arc-en-ciel et elle devint toute marron. En marchant dans la forêt, elle trouva beaucoup de neige blanche et elle se balança sur la neige. Pour s'amuser et jouer, elle eut des points blancs. Depuis ce temps, la girafe a des points blancs et marrons. Pourquoi la vache a des taches noires et blancs ? Il y a longtemps, la vache avait une peau qui ressemblait à celle de l'homme. Il y avait une sorcière qui possédait une baguette magique. Un jour, la vache cassait un bol qui contenait une potion magique pour la sorcière. La sorcière se mit en colère, elle sortit sa baguette magique et transforma la vache en un animal blanc et noir. Et depuis ce jour-là, la vache a la couleur blanche et noire. Pourquoi le désertant est douce ? Jadis, l'os désertant était salu. Un jour, une grenouille apparut, voulait avaler tous les cercles de l'étang. Alors, elle marcha, rencontrant un magicien et lui dit « Qu'est-ce que ça veut ? Je veux avaler tous les cercles de l'étang. » Alors, le magicien priait « Abracadabra, il y a maintenant un géant, tu peux avaler l'étang. » Merci. La grenouille retourna à l'étang et avala le sel. C'est pourquoi, dès lors, l'os de l'étang est douce. Pourquoi les poissons nagent ? Autrefois, les poissons marchaient. En Afrique, ils avaient plusieurs amis. Un jour, ils voulurent aller au bal qui était au fond de la mer. Alors, ils allèrent chez leurs amis le magicien. Ce dernier leur donna le pouvoir de nager et de respirer dans l'eau. Depuis ce jour, les poissons nagent et respirent dans l'eau. Merci. 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 Merci.